Une difficulté pour nous est d'essayer de nous représenter ce que Joseph, ou même la Sainte Vierge, pouvait bien comprendre, pouvait bien avoir conscience du mystère dans lequel ils sont immergés, auquel ils participent, qui est celui de l'incarnation rédemptrice. Autrement dit, à quel point Saint Joseph comprenait-il ce que Dieu réalisait dans son mariage ? Comment savoir ce qu'il savait ? Lorsque Joseph emmène sa famille en Égypte, par exemple, est-ce qu'il sait exactement où il va aller ? A-t-il une idée de l'organisation du séjour ? Se doute-t-il de ce que pourra être la date de retour ? Sait-il seulement s'ils vont revenir ? Et c'est là que s'enracine un autre type de portrait de Saint Joseph, portrait imaginaire, irréaliste, soit on le représente comme un personnage fallot, sans personnalité, de second plan, une marionnette que Dieu utilise pour réaliser ses projets, soit au contraire on en fait un homme qui sait tout, je dirais, qui en sait trop, c'est-à-dire en pleine maîtrise de ses capacités, des événements, un père idéal en quelque sorte, qui est fort, qu'aucun obstacle ne peut mettre en échec, totalement invulnérable. L'Évangile ne le représente pas comme ça. Devant la grossesse de Marie, il hésite, lors du recouvrement au temple, il ne comprend pas et il se tait. Alors où est le juste milieu ? Il me semble qu'il se tient dans son rapport à la Providence. Vous écoutez il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Chez nous, l'imagination engendre de grands mouvements de l'âme, en général des peurs, des peurs infondées, ou alors des rêves de grandeur, des perfections imaginaires. Mais chez Saint Joseph, elle est une aide pour comprendre ce que Dieu fait, jour après jour, petit à petit. Joseph est un homme juste, c'est-à-dire qu'il vit par la foi, c'est-à-dire qu'il accepte de marcher dans la nuit, en ne s'appuyant que sur la parole reçue, dans la confiance que Dieu sait ce qu'il lui demande et où ça le conduira. Donc Saint Joseph est un saint incomparable, un homme accompli, certainement, mais pas davantage. Le calme qu'il manifeste ne s'explique pas par la maîtrise des événements, mais par sa confiance en la Providence. Il part en Égypte sans hésiter parce que Dieu le lui demande. Il brave les dangers de la route, mais ne s'inquiète pas sur les moyens pour réaliser ce que Dieu lui demande. De même, il ne planifie pas de retour et il attend que Dieu le lui fasse savoir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il met en œuvre la sagesse qui consiste à reconnaître que Dieu se révèle et agit dans le présent. Dieu est présent. De là vient une autre dimension importante du rapport à la Providence, qui n'est pas seulement ce dont Dieu s'occupe pour nous, ce que Dieu fait pour nous, mais aussi ce que Dieu nous confie de faire ou nous confie d'être pour nos frères. Ainsi, Saint Joseph n'a jamais discuté les ordres de Dieu, il n'a jamais rien retranché, mais il n'a jamais rien ajouté non plus. Il a tout accepté. Le renoncement est là. Nous concevons facilement le renoncement comme une soustraction. C'est aussi le refus de l'addition. Faire ce que Dieu demande, exactement ce qu'il demande, parce qu'il n'y a pas de joie plus grande que de voir se réaliser la volonté de Dieu. Or, Saint Joseph a pleinement conscience que ce que la Providence lui donne, ce qu'elle lui permet de réaliser en accomplissant sa vocation, est d'être un homme providentiel pour Marie et pour Jésus. À travers lui, c'est de Marie et de Jésus dont Dieu prend soin. La joie est ainsi bien plus grande que celle de bénéficier des attentions de Dieu, qui est de voir qu'on a été choisis pour représenter auprès des frères Dieu qui prend soin d'eux. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, apprenez-nous à rester sous la main de Dieu, augmenter notre confiance en la Providence, que nous puissions nous détacher de ces crispations qui nous font nous imaginer que c'est en mettant en œuvre nos propres puissances, nos propres facultés, que nous allons régler nos affaires. Renouveler au contraire en nous le sentiment que nous sommes aux affaires de Dieu, qu'en s'occupant de nous, il s'occupe aussi de nos frères, que les dons que nous recevons en propre sont les richesses offertes à nos frères. Saint Joseph, introduisez-nous dans la joie de notre Maître, faites de nous, à votre école, des serviteurs inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada